Voici un nouvel exemple de dissertation pas à pas consacrée cette fois à Rimbaud. Voici le sujet. Dans l'article qu'il consacre à Rimbaud dans l'Encyclopédie Universalis, Jean-Luc Steinmetz écrit que Rimbaud est, dès ses premiers poèmes, déjà soulevé par une révolte de vie. En quoi cette affirmation s'applique-t-elle selon vous au cahier de Douai ? On commence par lire et analyser globalement le sujet. C'est un sujet avec une citation assez courte. Ici, la citation est tirée d'un article d'Encyclopédie écrit par un universitaire, Jean-Luc Steinmetz, au sujet de Rimbaud. La question qui accompagne la citation est une interrogation partielle débutant par « en quoi ? » « En quoi cette affirmation s'applique-t-elle selon vous au cahier de Douai ? » Donc la question invite à voir en quoi le propos de Steinmetz est juste et valide au sujet du recueil de Rimbaud. Il va donc falloir faire un plan thématique qui justifie cette position. Ensuite, on analyse plus précisément la citation. Le critique dit que le jeune Rimbaud est déjà soulevé par une révolte de vie. Le mot « révolte » implique une contestation, une rébellion contre une autorité qu'on estime injuste généralement. Et en effet, le mot « révolte » nous paraît plutôt bien convenir à Rimbaud, qui était en révolte contre toutes les formes d'autorité traditionnelles, sa famille, l'école, le régime politique autoritaire de Napoléon III, la société bourgeoise, les inégalités, les injustices, etc. Le terme de « révolte » résonne aussi avec l'idée d'émancipation que l'on trouve dans le nom du parcours. Cependant, il s'agit d'une révolte de vie. Cela signifie donc qu'il ne s'agit pas juste d'une contestation gratuite, négative ou destructrice, puisque cette révolte est tournée vers la vie, l'énergie, le mouvement, le plaisir, l'ivresse, la création, donc quelque chose de positif, bouillonnant, exubérant, voire turbulent. C'est en se révoltant que Rimbaud cherche à accéder à la liberté, au sentiment d'être vivant, et à un mode de vie où il peut vivre et ressentir très intensément. C'est donc dans la révolte que Rimbaud étanche sa soif de découverte, d'amour, d'idéal et de poésie. Enfin, le verbe « soulever » renforce l'idée d'animation, d'élan, de mouvement vital, voire d'élévation. C'est cette révolte de vivre qui le pousse vers le haut. Une fois qu'on a décortiqué la citation, on essaye de reformuler la thèse du critique. Jean-Luc Steinmetz affirme que Rimbaud, dès ses premiers poèmes, est animé et exprime une révolte contre l'ordre établi, mais une révolte tournée vers la vie, le mouvement, le plaisir et la création. Ensuite, on reformule cette thèse en problématiques. En quoi le recueil « Les cahiers de Douai » exprime-t-il une révolte, mais tournée vers la vie, le mouvement, le plaisir et la création ? Deuxième étape. Il faut commencer à construire notre argumentaire pour justifier la thèse du critique et valider notre problématique. Il faudra remontrer, on le rappelle, que Rimbaud est animé par la révolte, mais que celle-ci est au service d'une force vitale, d'une énergie et d'une vision du monde créatrice. On peut d'abord se noter au brouillon quelques pistes d'arguments à partir de nos mots-clés, en puisant dans ce que l'on sait de Rimbaud et des poèmes du recueil. Le mot « révolte » peut nous faire penser à la critique sociale et anti-bourgeoise développée par Rimbaud dans le recueil, à son rejet de l'autoritarisme, de la guerre, des inégalités, mais aussi à sa défense d'un mode de vie anticonformiste et d'un idéal, celui de la vie de bohème. Ensuite, on peut se demander comment Rimbaud exalte la vie dans son recueil. On peut penser aux émotions, à l'amour, au lyrisme, à l'aventure, au plaisir des sens, que l'on reliera avec l'enthousiasme et l'idéalisme de la jeunesse. À ce stade, on aurait donc deux grandes parties qui se dessinent. Il ne faut pas oublier l'enjeu littéraire sous peine de rester trop terre à terre. Donc on va aussi évoquer la création poétique, montrer que la révolte de vie se manifeste aussi dans l'inspiration créatrice et dans la poésie elle-même, qui cherche à renouveler les modèles, à rompre avec les autorités poétiques. Donc à ce stade du travail, on a trois parties qui émergent. On va les formaliser plus clairement sous forme de phrases en reprenant les mots-clés du sujet. Première grande partie, les cahiers de Douai et de Rimbaud manifestent une révolte contre la société de son temps et contre l'ordre établi. Deuxième grande partie, mais la révolte rimbaldienne exalte aussi lyriquement la vie. Troisième grande partie, d'ailleurs, cette révolte de vie est à la source de l'inspiration et de la création poétique. Maintenant qu'on a à peu près les grandes directions, il faut trouver des arguments plus précis, illustrés d'exemples pour nourrir chaque partie. On peut se faire à un tableau en trois colonnes où on note des arguments et des idées en vrac qu'on organisera ensuite. Par exemple, dans la première partie, on peut penser à la révolte contre la société bourgeoise, la critique satirique de Napoléon III et du pouvoir politique, mais aussi la critique de la guerre, de la misère, des inégalités, de la religion. Donc on note toutes les idées autour de la critique de l'ordre établi. Dans la deuxième partie consacrée à l'exaltation de la vie, il faudra évoquer l'exaltation lyrique de l'amour et de la sensualité érotique, mais aussi de l'aventure, de l'errance, du voyage. On peut aussi penser à l'éloge lyrique de la nature qui est très présente dans le recueil et qui est toujours associée à la vitalité et au bonheur. Le plaisir est aussi manifesté par les sensations corporelles et l'éloge des plaisirs simples de la vie, la nourriture, l'alcool, le repos. Dans la troisième partie, consacrée à la révolte vitale qui nourrit la création, on pourra montrer que les poèmes de Rimbaud s'inspirent souvent de ses fugues et de ses escapades en pleine nature. On peut aussi analyser sa révolte par rapport au modèle classique qu'il parodie et tourne en dérision. D'ailleurs, c'est souvent dans le but de prosaïser les modèles traditionnels en prenant le parti pris des marginaux et de la quotidienneté populaire. On peut aussi s'intéresser à l'innovation poétique dans les choix des formes, dans la reprise de la forme du sonnet par exemple, mais aussi dans le renouvellement de la versification, des thèmes et des tons. Donc à ce stade, on a beaucoup d'idées mais elles ne sont pas du tout organisées. On va donc maintenant essayer de les associer entre elles par objectif commun, les numérotés, pour dégager des sous-parties et des arguments plus clairs. Dans la première partie, on aura deux arguments qui se dégagent. Le premier vise à montrer que la poésie de Rimbaud exprime une révolte contre les tenants du pouvoir et la morale dominante, c'est-à-dire la bourgeoisie, le pouvoir politique et la religion. Le deuxième argument montrera par contraste que Rimbaud défend le peuple et les opprimés et qu'il propose un idéal de justice et de paix. En guise de transition vers la deuxième partie, on montrera que cette opposition au mode de vie bourgeois s'incarne dans la défense d'un mode de vie anticonformiste. Dans la deuxième partie, il a aussi deux arguments. La poésie rimbaldienne transmet une morale du plaisir par l'exaltation de l'amour, de la sensualité, du corps, des plaisirs simples de la vie. Ensuite, on montrera que ces poèmes font l'éloge d'un retour à la nature par la célébration du voyage, de l'errance et du contact retrouvé avec la nature. En transition vers le grand trois, on peut dire que cette exaltation d'une vie joyeuse et aventureuse est aussi visible dans les choix poétiques. Donc enfin, troisième partie, on aurait également deux arguments. D'abord, on montrera que cet art de vivre est au service de la création, puisque certains poèmes sont directement inspirés par ses fugues et ses rêves d'évasion, mais que plus discrètement, cela lui permet de célébrer des personnages marginaux, les criminels, les vagabonds, etc. Cela nous permettra de faire la transition vers l'idée d'une poésie qui renouvelle les thèmes poétiques, notamment en tournant en dérision les modèles classiques, en choisissant des thèmes simples et prosaïques, mais aussi en renouvelant la forme, le lexique, les tons, dans une perpétuelle ironie joyeuse. Voilà, notre plan est constitué, il restera à y rédiger entièrement le devoir. Dernière étape au brouillon, on peut réfléchir aux deux seuils de la copie, l'accroche de l'introduction et l'ouverture de la conclusion. En accroche, on peut faire référence à la fameuse lettre du voyant, où Rimbaud montre que la condition de poète s'accompagne d'une volonté de vivre très intensément toutes les expériences de la vie pour devenir le suprême savant. On embrayerait ainsi vers l'idée d'une intensité vitale qui permettrait de faire le lien avec la citation de Jean-Luc Stenmetz. En ouverture, beaucoup d'options sont possibles. On peut faire le lien avec le mythe de Rimbaud qui a glorifié justement sa révolte adolescente. On peut aussi ouvrir avec d'autres poètes ou artistes qui ont glorifié la révolte et la vie, comme Victor Hugo, qui était un grand modèle de Rimbaud, ou les surréalistes qui se sont réclamés de son héritage. Voilà, notre brouillon est terminé. Je vous souhaite bon courage et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada